Alléluia au plus grand roi Personne qui soit comparable à lui dans le ciel, sur la terre, sous la mer, dans tout l'univers Il n'y en a pas, il n'y en avait pas, il n'y en aura pas Il est unique, avec tes propres mots, est-ce que tu peux le lui dire? Avec tes propres mots La Bible nous révèle que toutes les choses visibles ont été créées par la réalité Le monde invisible ont été créé par lui, par sa parole Et il n'y a rien qui soit comparable à lui Personne qui ne soit comparable à lui Celui qui est digne d'être libéré Celui qui est digne d'être adoré C'est lui, le Christ qui est digne Il n'y a personne d'autre qui ne mérite ta vie Il n'y a rien d'autre qui ne mérite ta vie Parce qu'il est le seul qui ait donné sa vie pour toi Et il n'a pas donné une vie ordinaire Parce que tout sacrifice est jaugé et pesé A la hauteur de la qualité du sacrifice Or Dieu s'est fait cher et s'est donné et s'est livré Pour toi Lorsque nous le louons, lorsque nous l'adorons Ce n'est pas pour chanter ou autre C'est une expression d'une réalité qui saisit notre cœur Et nous réalisons sa grandeur Nous réalisons l'immensité de sa croix De sa beauté, de sa grandeur Alléluia 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 Et nous réalisons sa petite cuisine C'est la petite qualité du sacrifice Dieu s'est livré Avec notre cœur Je ne suis pas pour chanter Et quand tu finis sur la terre J'étais déjà près de ton rochette L'immensité de ta grandeur Me montre que je ne suis rien Et quand tu façonnais la terre J'étais déjà près de ton cœur L'immensité de ta grandeur Me montre que je ne suis rien Et quand tu façonnais la terre J'étais déjà près de ton cœur Tu m'aimais avant que je ne sois Et pour moi tu as tout donné Toi seul pouvais me libérer Toi seul pouvais me libérer C'est pourquoi je veux t'adorer C'est pourquoi je veux t'adorer Toi seul est digne Toi seul est digne De recevoir louange et gloire Toi seul, toi seul Toi seul est digne Il n'y en a pas dans tout l'univers Il n'y en a pas dans tout le cosmos Toi seul est digne de recevoir La louange et la gloire Pour l'éternité, maintenant et à jamais Tu m'aimais avant que je ne sois Le recevoir louange et gloire Pour l'éternité, toi seul est digne Le recevoir louange et gloire Pour l'éternité, toi seul est digne Le recevoir louange et gloire Pour l'éternité, toi seul est digne Le recevoir louange et gloire Pour l'éternité, toi seul est digne Le recevoir louange et gloire Pour l'éternité, toi seul est digne Le recevoir louange et gloire Pour l'éternité, toi seul est digne Le recevoir louange et gloire Pour l'éternité, toi seul est digne Le recevoir louange et gloire Le recevoir louange et gloire Le recevoir louange et gloire Pour l'éternité, toi seul est digne Le recevoir louange et gloire Le recevoir louange et gloire Pour l'éternité, toi seul est digne Le recevoir louange et gloire Pour l'éternité, toi seul est digne Le recevoir louange et gloire Pour l'éternité, toi seul est digne Le recevoir louange et gloire Le recevoir louange et gloire Pour l'éternité, toi seul est digne Le recevoir louange et gloire Pour l'éternité, toi seul est digne Pour l'éternité, de recevoir l'ouvrage et gloire pour l'éternité. Pour l'éternité, de recevoir l'ouvrage et gloire pour l'éternité. Digne, tu es digne, roi des rois tout-puissants, tu es digne, 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 tu es digne, roi des rois tout-puissants. Nous t'adorons digne, 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 tu es digne, roi des rois tout-puissants. Tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois tout-puissants. Nous t'adorons digne, 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 tu es digne, roi des rois tout-puissants. Tu es digne, 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 roi des rois tout-puissants. Nous t'adorons digne, 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 tu es digne, roi des rois tout-puissants. Tu es digne, 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 roi des rois tout-puissants. Nous t'adorons digne, 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 tu es digne, roi des rois tout-puissants. Nous t'adorons digne, roi des rois tout-puissants. « Tu es digne, digne, Jésus, tu es digne,ez, Jésus, tu es, tu es désigne yet, Tu es digne, Jésus, tu es, tu es, tu es digne, maintenant et à jamais, pour l'éternité, tu es digne, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui soit trouvé digne. Tu es digne, Dieu, Jésus, tu es, 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 tu es digne, Dieu, Jésus. Toi seul et digne, toi seul et digne, Alléluia, Alléluia. Dieu, nous t'élevons, nous t'honorons, nous t'acclamons, digne es-tu, digne es-tu. Tu es digne Seigneur, il n'y en a pas, il n'y en avait pas, il n'y en aura point de digne comme toi. Le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le seau, le seul qui a été trouvé digne d'être élevé, magnifié, glorifié, personne d'autre, dans tout l'univers, dans toute l'existence, tu es le seul. C'est pour cela que tout a été créé en toi, par toi, pour toi, avec toi, le centre de toi. Que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Nous sommes honorés de ta présence par ton esprit, honorés qu'un Dieu si grand puisse s'abaisser à notre niveau, qu'un Dieu si grand puisse s'intéresser à notre quotidien. C'est un mystère, c'est un mystère. Nous ne le comprenons pas avec notre intelligence naturelle, mais nous le recevons simplement par la foi. Nous y croyons simplement et nous le recevons. Et nous sommes honorés, honorés que de t'avoir dans nos vies. Merci pour ce temps et ce moment. Saint-Esprit, prends toute la latitude et sens-toi libre comme tu le veux. Inspire, transforme, change-nous. Que ta parole nous transforme, que ta présence nous sature. Merci de ce que tu nous inondes de toi. Aucun autre esprit en ce lieu n'a d'espace si ce n'est l'esprit de Jésus. C'est toi qui règne, magnifique, glorieux Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 Amen. Amen, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui nous suivront sur le net. Bienvenue à chacun, chacune dans les salles annexes, dans le couloir. Vous êtes la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Et avant de t'asseoir, parce que je ne t'ai pas dit de t'asseoir, donc toi qui étais assis, tu vas saluer sept personnes que tu ne connais pas. Et les autres, vous allez saluer cinq personnes que vous ne connaissez pas. Avant de prendre place. Si tu étais assis, tu en salues sept. Sept personnes. Allez, on revient. Allez, on revient. Au revoir à Dieu. Qui était là dimanche dernier? Ok. Bon, qui n'était pas là dimanche dernier? Je te promets, on ne va pas te virer de l'église. Non, tu l'avais juste la main. Qui n'était pas là dimanche dernier? Ah, quand même, quand même. Ok. Ah oui, quand même. Tu étais où? Ok. Tu as bien fait d'être là aujourd'hui. Et dimanche dernier, donc, on a reçu un bon message du pasteur, du pasteur Christian, dont le thème était? Non, dis-le bien, dis-le bien. Oui, oui, mange d'abord à la maison. Et aujourd'hui, je vais faire la suite de ce message. Mange d'abord à la maison, partie 2. Il n'y a peut-être pas toi, mais il y a peut-être un voisin qui a dit, ah, pasteur, il n'est pas là. Et puis, il nous envoie un message comme ça. Non, moi-même, je viens terminer le message. Moi-même, je viens te le donner. Dis-moi un bon amène. Ah, pasteur, on n'avait pas fui. On était en mission. Et d'ailleurs, vous avez le bonjour au fait de tout le corps pastoral. Pasteur Yvan, pasteur Yves, pasteur Jacques, quasiment tous les pasteurs, presque tous les pasteurs, en tout cas des campus, des campus ICC. J'étais en Martinique la première semaine pour 7 jours avec un séminaire avec l'église et une conférence avec la jeunesse de la Caraïbe, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe. Et puis, il y avait aussi la Guyane, les jeunes de Guyane qui étaient là. C'était un magnifique moment où le Saint-Esprit nous a vraiment visités, moi le premier. Et il y a véritablement quelque chose qui s'est passé avec la jeunesse dans les Caraïbes. Et quand il y a un bon amène ? Amen. Je crois que ce n'était qu'un aperçu de ce qui va se passer avec la jeunesse ici en Afrique de l'Ouest. Rendez-vous à effusion, il ne faut pas manquer, dis-moi un bon amène. Amen. Et ensuite, la deuxième semaine, nous étions à Brazzaville, en courant Brazzaville, chez le pasteur Yves, pour l'inauguration officielle du Palais de Gloire. Et on voit vraiment la gloire. J'ai demandé, tiens, j'ai demandé où il faisait de la voir, quelques images. Tu sais que quelqu'un n'avait pas vu, vous avez des images, voilà. Donc, c'est juste magnifique. Et là, je vous promets, ce n'est qu'un aperçu, en fait. C'est difficile. Même les images n'arrivent pas, là, c'est à l'extérieur. Au fait, c'est un site. C'est un site, il n'y a pas qu'un seul bâtiment, il y en a cinq, il y en a d'autres qui sont sur le point d'arriver. Et par exemple, l'auditorium annexe, l'auditorium annexe fait 500 places. Voilà, c'est juste l'auditorium annexe, vous voyez. Et on a vraiment été bénis, au-delà, au-delà, parce qu'au-delà de la beauté du site, je vous promets, on est là-bas. Braza n'a rien envie à Paris, je vous dis comme ça. Et bref, on ne va pas faire de comparaison comme telle, parce que, grâce de Dieu, il y a un hôtel royal qui est en train d'arriver à Paris. Hallelujah. Hallelujah. Mais vous savez, quand on voit ça, au-delà, parce que franchement, on bénit vraiment le Seigneur pour l'édifice et tout ce qui s'y fait. Et franchement, bon, je n'ai pas le temps de tout en parler, c'est juste, c'est impressionnant. Il faut être sincère, c'est impressionnant. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est la présence de Dieu. Je vous promets. En fait, nous, on en est sortis, en tout cas avec la peine à dire, on est sortis de là, on s'est dit, wow, c'est possible d'aller au-delà de ce qu'on peut penser. Il n'y a pas de limite. Mais on est sortis de là, nous, avec ce cœur de dire, ouais, non Seigneur, on a besoin de te chercher, on a besoin de te trouver, de trouver ton cœur. Parce que ce qui est magnifique, c'est quand tu arrives au-delà de l'édifice, c'est que la présence de Dieu est là. C'est vrai que le Seigneur est là. Et quand tu parles avec les uns, avec les autres, en l'occurrence avec le pasteur, avec tous les pasteurs autour de lui, pasteur Anissé, pasteur Marc. Parce que tu vois, quand tu vois un édifice comme ça, toi, tu vois simplement, ton voisin ne voit que l'édifice. Mais tu sais, quand tu t'intéresses, tu vas dire, quand tu vois un édifice, c'est qu'il y a eu des combats derrière, c'est qu'il y a eu l'adversité derrière. Et toi, tu veux savoir, mais comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Et c'est là que tu vois qu'il n'y a que le Saint-Esprit. On va te dire, il y a eu telle chose, telle chose, mais on a cherché Dieu, on était dans la présence de Dieu, on n'a pas arrêté. Et au fait, c'est de voir ce que Dieu est capable de faire. Ça m'a donné tellement de foi, de foi. C'est l'une des raisons, d'ailleurs, je te dis en toute ouverture, en toute humilité, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai repoussé d'une semaine la semaine de jeûne et prière. Et pas dans la précipitation, j'ai repoussé d'une semaine. Et donc lundi, à partir de la semaine prochaine du 25, donc on aura notre temps de jeûne et prière. Alors, qui sera, de toute façon, sur un thème simple, qu'il s'agit de chercher le cœur de Dieu, en fait? Oui, oui, toi, de chercher le cœur de Dieu. C'est-à-dire, c'est magnifique quand tu sais que tu fais quelque chose et que Dieu est dedans. Tu vois, que tu fais ce que Dieu te demande de faire, que ce soit par rapport à ta vie, que ce soit nous en tant que communauté, que ce soit par rapport à tes projets, par rapport à toutes choses. Et tu sens que Dieu est dedans. On a eu un temps de prière parce qu'ils ont les midis en prière depuis deux ans, donc tous les midis sont en prière. Et c'est un temps d'action de grâce, en l'occurrence. Et pendant ce temps d'action de grâce, le lundi, qui a suivi le séminaire, je suis arrivé dans l'auditorium, annexe, comme je t'ai dit, 500 places. C'est l'annexe, hein? Et nous, on prend déjà ça, moi, je dis, moi, je prends. Et l'arrivée, de rentrer dans l'auditorium pendant le temps de prière et de sentir le Seigneur simplement content. Dieu était content, quoi. Dieu était content. Et quand tu es sans Dieu content, tu ne peux que verser des larmes parce que Dieu était content, quoi. Et ça m'a... Je bénis le Seigneur pour le corps pastoral, pour le pasteur Yvan, pour le pasteur Yves, pour ce qu'il sait, pour le prix qu'ils payent et comment est-ce qu'ils arrivent. Ça a été un véritable encouragement, pas que pour les églises ICC, mais pour l'église de manière générale. Parce qu'on a emmené, on a invité des pasteurs, des pères de la place, de Brazzaville. Il y avait des apôtres, des pasteurs de différentes dénominations qui sont intervenus pendant le temps de dédicaces, qui ont parlé, et sur l'estrade, et puis aussi en off lorsqu'on était. Et ils disaient tous la même chose. Ils bénissaient le Seigneur, en fait, pour le pasteur Yves, pour ICC sur place, en disant qu'en fait, vous nous avez tous encouragés. Tout à coup, il y a eu un mouvement en se disant, mais en fait, c'est possible. Il y a un pasteur, un des apôtres, qui a parlé et qui l'a dit, il a dit, mais en fait, cet édifice qui a été bâti, ce n'est pas par rapport à ICC simplement. C'est un message d'encouragement pour toute l'église au Congo, comme tel. Et au-delà du Congo, c'est même pour la francophonie. Parce que je te promets, un site pareil, quand tu arrives, tu te dis, quand tu es à l'intérieur, tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir dans quel pays tu es. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et c'est là que tu dis, oui, non, c'est possible. Tu n'as pas idée à quel point ça m'a donné la foi pour nous ici. Ah oui, oui, oui. Mais, tu vois, c'est-à-dire, non pas dans une comparaison, quelqu'une, de faire quelque chose, ce n'est pas ça. C'est de se dire qu'il n'y a pas de limite. Et que ce que Dieu dit qu'il veut faire quelque part, il le fera. Et ce qu'il a dit qu'il va faire avec nous ici au Bénin, il va le faire. Ton amène est petit. Si, si. Ah oui, oui. Tout à coup, j'ai une foi et une excitation en même temps. Quelqu'un dit un bon amène. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ? Donc, revenons à ce qui a été dit dimanche dernier. Dis avec moi, mange d'abord à la maison. Non, dis à ton voisin, mange d'abord à la maison. Ne te laisse pas intimider, dis à l'autre, mange d'abord à la maison. Matthieu 4.4 Passage que nous connaissons, pour la plupart d'entre nous. Matthieu 4.4 qui dit, c'est Jésus qui parle. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dis un bon amène. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire que le Seigneur Jésus nous dit que la parole de Dieu est une véritable nourriture. C'est une nourriture. C'est-à-dire que tu ne vas pas simplement vivre de pain, de nourriture physique, mais tu vas vivre aussi de la nourriture spirituelle. Et la parole de Dieu est une nourriture. Au fait, nous sommes, depuis le début de l'année, on est dans la même lancée où le Seigneur est en train de nous faire asseoir, de nous consolider sous l'aspect par rapport à la parole. Au fait, dans la série, les cinq bienfaits de la parole, tu peux enlever le chiffre 5 si tu veux. On est ici, si tu veux, dans les bienfaits de la parole. Le Seigneur nous parle par rapport à la notion de la parole. Et la parole est une nourriture. Nourriture qui est censée t'aider à consolider ta vie ou asseoir ta vie et qui est aussi censée t'aider à développer ta vie spirituelle. Si tu t'alimentes mal, tu souffriras de malnutrition. Je vais revenir sur plusieurs points que le pasteur Christian a dit. Mais tu vois, là, c'est le pasteur Christian qui a parlé et les principes sont vrais, ça nous concerne, la preuve, ça t'a parlé dimanche, dimanche dernier. Mais en même temps, le pasteur Christian parlait à son église, ICC Bruxelles. C'est pour ça qu'il est important que moi, je vienne parler à l'église que le Seigneur m'a confiée, ICC Cotonou. Que tu ne dises pas que c'était le pasteur Christian. Non, non, non. Moi-même, je reprends maintenant de mes propres mots, avec ma propre bouche, je dois te parler. Dis-moi un bon Amen. Je prends beaucoup de stocks d'Amen parce que ça aura tendance un peu à s'arrêter plus tard. Si tu t'alimentes mal, tu souffriras de malnutrition. Soit la nourriture est mauvaise en soi, et donc c'est ce qui va créer une forme d'intoxication alimentaire. Et si tu en as déjà fait, tu sais que c'est très, très, très désagréable, ça peut tomber dans l'hôpital. Ou bien, d'ailleurs ça peut même t'empoisonner, ça peut être pire, vraiment t'empoisonner, certains sont partis à cause d'un problème alimentaire. Ou bien, ce n'est pas que la nourriture en soi est mauvaise, c'est simplement que la nourriture est bonne, mais non appropriée pour toi. Dis-moi un bon Amen. Et sur le plan spirituel, il y en a de même. Comme ça a été dit, aujourd'hui avec Internet, on a accès à tout type de messages, de prédications, de séminaires. C'est-à-dire sur un seul clic, sur un seul clic sur YouTube ou autre, Facebook et compagnie, tu peux, tu as, c'est-à-dire que tu peux passer 24 heures sur 24 devant les messages. Avec la télévision, télévision chrétienne, tu peux passer non-stop, c'est-à-dire passer toute ta journée à recevoir message sur message. Le thème, je rappelle, c'est mange d'abord à la maison. Non, tu as dit que le nombre d'Amen a déjà baissé, ça baisse très vite, il n'y a pas de problème. Non, non, c'est bon, j'ai déjà fait mon stock d'Amen. Mange d'abord à la maison. Parce qu'il y a des nourritures, je répète, qui sont véritablement toxiques, mauvaises. Ah oui, 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 non, il faut que je le dise, oui, oui. Il y a des autres trucs qui sont toxiques. Aujourd'hui, tu as beaucoup qui s'auto-proclament serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, mais qui ne le sont pas. Soit qui ne le sont vraiment pas, ce sont des mercenaires, des loups dans la bergerie qui viennent pour Scata, disperser, pour disperser totalement le troupeau de Dieu. Et donc là, ce sont vraiment des agents de Satan qui se répandent au nom de Jésus. Et puis, tu en as d'autres, c'est simple, c'est qu'ils sont peut-être appelés, oui, mais, dis avec moi, mais, appelés, mais, ils sont partis trop tôt, ou bien ils sont mal partis. Ah, Dieu m'a dit que tu es prophète, que je suis prophète. Oui, tu es prophète. Dieu, quand il te voit, il dit oui, tu es prophète, mais ce n'est pas pour autant que tu es un prophète activé. Ce n'est pas pour autant que tu es un pasteur préparé. Ce n'est pas pour autant que tu es un apôtre reconnu. Et donc, ils vont venir, ah, Dieu m'a montré, le prophète a prophétisé sur moi, Dieu m'a, j'ai vu en vision, Dieu m'a dit, j'ai la conviction, amen, on est d'accord avec ça. Mais ce n'est pas pour autant que tu es, ce n'est pas pour autant que tu as commencé à parler, à prêcher, à enseigner. Et donc, beaucoup vont prendre simplement une information prise qui ne l'a même pas transformée lui-même, et puis il prend et il transmet. Et donc, en fait, ça devient un bouillon de connaissances, mais qui n'emmène aucune transformation. Je répète, quand je suis en train de te donner ce message, pour moi, c'est un fruit. Pour toi, c'est une graine. Rappelle-toi, la graine que tu reçois, tu dois, là, quand je te parle comme ça, le Seigneur est en train de t'arroser. Et la graine doit entrer dans ton cœur et être fécondée, afin qu'elle puisse germer, porter du fruit, maintenant que tu peux donner. Or, la plupart, aujourd'hui, ils prennent la graine, ils transmettent la graine. Connaissance en connaissance. Et sur Facebook, tout le monde, maintenant, devient prédicateur. Oui, parce que tout le monde, on arrive à avoir la même autorité de parole. Or, plusieurs ne sont jamais passés par l'expérience, l'expérience même simple, simplement de la croix, être brisé, taillé, broyé complètement. C'est-à-dire que tu meurs, car si le grain de blé n'est pas tombé au sol, il reste seul. Mais s'il tombe au sol, quand il tombe au sol, il ne reste pas à la surface. Tomber au sol, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rentrer sous terre. Et là-bas, c'est là-bas qu'il meurt, parce qu'il y a beaucoup de grains de blé qui sont tombés, mais ils sont demeurés. Oui. Et puis maintenant, ils prêchent sous forme de grains de blé. Quelle misère. Dis-moi un beau amène. Et donc, quand tu vas et que tu commences à te nourrir de ce type de prédication, de ce type de message, là, tu es dans la catégorie de message de nourriture qui est toxique. Mais il y a aussi la catégorie des messages qui sont bons. Très bons, très bons même. Parfois, je suis tenté de dire trop bons. Et que tu prends... Sauf que ce message, le message, ce n'est pas un problème avec le prédicateur. Ce n'est pas un problème avec le message. Ce n'est pas un problème avec l'enseignement. C'est un problème avec le fait que cette nourriture n'est pas appropriée pour toi. Elle n'est pas appropriée pour toi. Écoute, Jean 16, verset 12. Jésus dit, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Version du Sommeur. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais, dis avec moi mais. Mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. C'est-à-dire que Jésus veut continuer de parler. Mais il leur dit, ce que j'aimerais vous dire, je ne peux pas vous le dire maintenant. Parce que ça va vous détruire. C'est trop lourd. Parce que si c'est trop lourd, ça veut dire que si je vous donne, ça va vous écraser. Donc, je ne peux pas vous donner ça maintenant. Et c'est ça le rôle du berger. Le berger sait évaluer ce qui est bon pour le troupeau qui lui a été confié. D'où sa responsabilité de lui donner une nourriture appropriée. Et le bon berger, c'est Jésus. Jean 10 le dit. Il est le bon berger. Et le bon berger a établi ses bergers sur son pâturage. Car vous êtes les brebis du Seigneur. Vous avez compris. Et il met ses pasteurs, ses serviteurs, comme des bergers pour prendre soin de son pâturage. Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Prends soin de mes agneaux. Prends soin de mes enfants. Prends soin de mes âmes. Ça veut dire que le bon berger donne la nourriture qu'il faut à chaque berger pour les bergeries qui constituent la grande bergerie du Seigneur. Dis-moi un bon même si tu me suis. Oui. Toutes les révélations de Dieu ne sont pas forcément bonnes pour toi. Et... Il y a un temps pour tout, mon ami. Toute révélation de Dieu fait tout mystère. Il y a des choses sur lesquelles certains sont allés trop vite. T'es allé chercher. Là où le Seigneur ne t'a même pas dit de chercher. Tu es allé t'embrouiller toi-même. Oh. Laisse-moi te dire que trop, c'est pas parce que tu manges beaucoup que tu manges bien. Trop manger peut être source de problèmes. En l'occurrence d'obésité. C'est pas, c'est pas... Tu ne qualifies pas la qualité de la nourriture par rapport à sa quantité. Trop manger. C'est-à-dire, tu vas écouter tel prédicateur de tête, tu écoutes, tu écoutes. Et puis après, à midi, tel prédicateur de Côte d'Ivoire, tu écoutes, tu écoutes. Et puis après, à 13 heures, tu écoutes. Eh, eh, eh. Lundi, maldia, si tu écoutes... Je répète, ce n'est pas parce que tu manges beaucoup que tu manges bien. Il s'agit de bien manger. Oh. À des Fernandes, les souris, ils jeûnent. Ils jeûnent. Les Fernandes, là, on va chercher le prophétique, les surnaturelles. Et tu vois comment ça, les chercher, fouiller, manger, là, il ne faut pas manger. Oh. Il y a un frère qui est venu me voir après un temps, on avait un temps de prière ou je ne sais plus, de formation. Et puis après le temps, il est venu, il est venu me voir. Dieu merci qu'il soit venu me voir. C'était juste à la fin et tout. Et puis il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit à Pasteur, je ne sais pas si mes frères arrivent là, il m'a dit à Pasteur, mais il y a telle, il y a telle, 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 telle personne qui enseigne, je peux vous montrer et tout sur YouTube et tout cela, vraiment, c'est vraiment intéressant. Je l'ai écouté et je l'écoute souvent. Et puis quand il parle, un temps, il fait... Et puis il me montre, il me montre, il me montre le nom. Il me montre le nom, je ne connaissais pas. Il me montre le nom. Et puis, il m'explique maintenant ce qu'il dit et tout cela. Pendant qu'il est en train de me parler, je vais directement sur Google. Et donc, je tape le nom. Je prends et je lis juste Wikipédia. Je lis rapidement et tout. Dès que je lis, je lis que c'est un gars du New Age. Oui, je lis que c'est un gars du New Age. New Age, tu ne sais pas c'est quoi, je ne cherche pas à savoir. Mais au fait, c'est le New Age qui fait beaucoup de dégâts en Occident, en l'occurrence. Qui fait beaucoup de dégâts, mais qui arrive à s'infiltrer. C'est une forme de mysticisme. C'est-à-dire qu'on va prendre les... Et d'ailleurs, c'est pour ça, même dans vos livres de développement personnel détectés. Parce qu'il y a beaucoup, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de livres, pas tous, pas tous. Mais beaucoup de livres de développement spirituel, de développement personnel, pardon, qui sont inspirés des principes du New Age. Dès que tu vois un livre, on compte de moi, ça te parlait de l'univers, la puissance de l'univers. Et que tu pries et que l'univers se met en branle pour répondre à ta prière. New Age ! Et l'univers se met en branle, la mère nature qui commence... New Age ! Et donc, quand il m'a parlé, je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, ok. Parce qu'il a dit, oui, il y a beaucoup de choses, je vois des similitudes, même avec la formation 101 et tout cela. J'ai dit, écoute, j'ai dit, sors de là. J'ai dit, arrête, j'ai dit, arrête d'écouter ce type-là. J'ai dit, c'est le New Age. Il ne savait pas c'était quoi le New Age. J'ai dit, bon, ok, je l'ai expliqué rapidement. Mais j'ai dit, ne l'écoute plus. Ne l'écoute plus. Ça te mène à ton brouille, toi-même, toi-même. J'ai dit, est-ce que tu m'as entendu enseigner ce qu'il est en train d'enseigner ? Bon, n'y va pas. N'y va pas. Parce que la vérité, c'est qu'il faut être soi humble. Ce n'est pas tout le monde ici qui a la capacité de pouvoir intégrer ou recevoir certaines révélations. Il faut être humble. Il faut être humble. Certains parmi vous sont assez matures, c'est-à-dire assez matures qui ont la nourriture solide et qui peuvent maintenant faire la distinction et même quand ils reçoivent. Oui, certains, mais la vérité, ce n'est pas la majorité. Non, 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 il faut être humble. Ce n'est pas la majorité. Sois humble. Sois humble. Je dis Amen pour toi. Amen. Il y a plusieurs types d'aliments. 1 Corinthiens 3, verset 2. Paul qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit qui dit, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. » Tu vois, exactement comme Jésus a dit, il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous dire, mais vous ne pourrez pas le porter. Paul est en train de dire la même chose. Il dit, « Je vous ai donné du lait et non pas de la nourriture solide, non pas les choses que j'aimerais vous dire. » Pourquoi ? Mais parce que vous ne pouviez pas la supporter. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, vous ne pouvez toujours pas. Tu vois, il fait allusion au lait spirituel. Tu vois, un nouveau-né, quand un nouveau-né arrive, enfin, la maman lui donne le sein. On ne va pas lui dire, « Eh, le bébé, tu es arrivé. » « Ok, très bien, où est le poulet ? » Non. Ça ne va pas lui donner du poulet. Est-ce que le poulet est une mauvaise nourriture ? Non, ça se mange. Mais pour le bébé, ce n'est pas bon. Lui, il lui faut du lait. Il lui faut du lait. Une nourriture qui soit adaptée. Et la nourriture solide, c'est pour ceux qui ont déjà une certaine stature, une certaine maturité. Et en tant que berger, en tant que pasteur, l'une des responsabilités du berger, c'est de savoir exactement quelle est la nourriture appropriée pour le troupeau pour lequel Dieu l'a appointé. Si tu me suis, dis-moi, « Amen ! » Ce n'est pas pour rien qu'on va chercher Dieu. Toi aussi. Mais ce n'est pas pour rien. On ne vient pas raconter le corbeau et le renard ici. On ne vient pas prêcher ce qu'on a envie de prêcher. On ne vient pas raconter ce qu'on a envie de raconter. On va chercher Dieu. On va chercher Dieu. Il dit, « Seigneur, mais qu'est-ce que tu as pour ton peuple ? » Et comme il te connaît, il nous dit, il me dit, « Voici ce que tu vas prêcher. » Tu crois que je prêche toujours ce que j'ai envie de prêcher ? Non ! Il y a des fois des choses, « Ah, ça serait trop bien de partager ça. » Surtout quand c'est ma méditation personnelle. Au début, tu fais ce genre d'erreur. Quand tu es un pasteur bleu qui vient de commencer. Tu fais ce genre d'erreur. C'est-à-dire que tu vas prêcher ta méditation personnelle. Mais quand tu grandis, tu commences à remarquer que le Seigneur commence à te dire, « Ce n'est pas ce que je t'enseigne que tu dois enseigner aux autres. » Tu dis, « Hein ? » Tu dis, « Oui. » Pourquoi ? « Mais parce qu'ils n'ont pas la même capacité que toi. » Ah, c'est les erreurs qu'on fait. Oui, oui, on apprend. Dis-moi un bon « Amen ». Oui, dis-moi un bon « Amen ». Pendant la saison RDPN, je vous ai donné, aux jeunes surtout, j'ai donné à certains de nourriture trop bizarre. Il y en a certains, ça vous a fait un peu dévier. Dieu vous a rattrapé depuis. Dis-moi un bon « Amen ». Oui, en 2015, il y en a certains, la nourriture que je donnais par rapport à RDPN était trop consistante pour d'autres. Ça vous a... Oui, 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 oui. Ah, mais j'ai compris. Je dis, « Ah, mais non, ça c'était pour moi. » Et pour toi, tu as troublé les autres petits. Pas dans tout, hein, pas dans tout. Mais une bonne partie, ouais, c'était... Pour certains, c'est trop tôt. Dis-moi « Amen ». Pour ceux qui étaient en tout cas, qui étaient là depuis 2015. Il nous dit, il nous dit de... En fait, la responsabilité qu'il nous donne à nos bergers, il nous dit, « Voici la nourriture que je veux, que tu apportes à mes enfants. Parce qu'ils te connaissent. Tiens, avec moi, ils me connaissent. » C'est pour ça que seuls les bergers peuvent évaluer le troupeau afin de leur donner une nourriture adéquate. Hein? Pour ça, des fois, ça me fait sourire. Je répète, seul le berger d'une église locale peut évaluer l'église locale pour lui donner la nourriture qu'il lui faut. C'est normal. De la même manière que seuls les parents à la maison connaissent le régime de leurs enfants. Et des fois, on peut être à table, mais sur l'un des enfants, on va dire, « Non, lui, pas de sucre. » Pourquoi ? Il n'y a pas bon le sucre pour lui. Eh bien, tel, pas de farine. Pourquoi ? Allergie. Tel, il ne faut pas donner de cacahuètes. Pourquoi ? Ça ne passe pas. Pourtant, on est à la même table. Pourquoi ? Les parents connaissent les enfants. Ils connaissent les enfants. Et donc, il leur donne la nourriture adaptée. Si c'est vrai, dis-moi un bon amène. Amen. Oui. C'est pour ça, tu vois, ça... Pour ceux qui aiment bien appeler à tout va, « Daddy », « Mami », « Papa », tout ça. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce qui me fait sourire, ce qui me fait sourire, c'est quand tu vas appeler un prophète ou un pasteur sur Internet, tu l'appelles « Daddy », lui, il te connaît. Non, réfléchis avec moi, réfléchis avec moi. Réfléchis avec moi. Non, j'attaque personne. Non, mais réfléchis, je te fais réfléchir. Je te fais réfléchir. Ouais, tu te fais réfléchir. Dans quel pays est-ce que tu as vu que c'est l'enfant qui reconnaît le parent ? Dans quel pays ? C'est toujours le père qui va, soit à la mairie, à l'hôpital ou en fonction, et qui va et qui déclare « Celui-ci est mon enfant. » Non, non, là, maintenant, c'est l'enfant, c'est « Lui, c'est mon père ! » Ah bon, depuis quand ? Moi, je t'ai reconnu. Est-ce que tu me souviens ? Réfléchis. Et tu es intelligent, donc je sais que tu comprends. Il n'y a que le berger de la bergerie, hein, qui puisse véritablement évaluer les besoins des brebis que Dieu lui a confiés. Ben oui. Et pour ça, quand tu papillonnes d'église en église ou de lieu de prière en lieu de prière, et que sur l'une de ces escales papillonnantes, un prophète est venu et qu'il a prophétisé sur toi, et qu'il a dit « Tu as appelé toi, 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 toi. » Il n'y a pas de souci, mais la vérité, il faut que tu reviennes ici que moi j'atteste. Si, et seulement si, tu es véritablement un fils de la maison, ou une fille de la maison. Parce que je pourrais, soit moi directement, ou un responsable, un leader, un pasteur de la maison, qui pourra attester si véritablement, peut-être pas remettre en cause l'appel, parce qu'on est tous appelés, dis-moi même. C'est pas un problème l'appel, on est tous appelés, on est tous appelés. Mais de dire, oui, ah, il a cet appel, ok. Mais en tout cas, pour les moments, il y a du travail encore à faire dans tel domaine. Pourquoi ? Parce qu'on peut évaluer. Lui. Lorsque, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, donc j'étais en Afrique du Sud, et donc chez mon pasteur, où j'étais, il y avait un couple de prophètes qui est venu, et ce couple de prophètes a fait deux jours de séminaire pendant lesquels ils ont prophétisé. Et j'ai fait partie des personnes sur lesquelles une prophétie a été donnée. Quand la prophétie a été donnée automatiquement, je ne me suis pas levé en disant, ouais, non, 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 mon pasteur qui était sur place m'a convoqué directement la semaine qui a suivi. On a eu un entretien pendant une heure. Et maintenant, c'est lui qui est revenu sur les thèmes de la prophétie qui ont été donnés. Et qui est venu me dire, effectivement, par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord, parce que ça, j'ai vu ça, ça, et ça. Et au fait, tu vois, c'est lui qui est venu attester, parce que les prophètes, je les ai vus qu'une fois dans ma vie, c'était un vendredi, je ne les ai plus jamais revus de toute ma vie. Ils sont partis. Et mon pasteur était là. Lui, il me connaît. Est-ce que tu me suis? Et c'était lui, maintenant, qui pouvait dire, et puis il m'a donné des conseils, et puis il m'a dit, mais tu vois, par rapport à ça, ça, Dieu, merci pour mon pasteur à l'époque. Non, mais il y en a certains aujourd'hui. Tu es allé manger une nourriture là-bas. Et sur la base de ceux qui t'aient été dit, là-bas, tu viens maintenant, tu dis, c'est bon, c'est fait. Et qui t'a reconnu? Qui peut rendre témoignage? Qui est sacré du désordre. C'est pour ça que Dieu nous a dit, remets de l'or. Sacré du désordre. Lorsque le Seigneur te place dans une bergerie, c'est toujours pour un but. C'est ainsi que la phrase, à l'époque, quand je suis arrivé à un patient chrétien, qui m'avait dérangé, tout début, quand je suis arrivé à un patient chrétien, le pasteur, Yvon, qui dit que ta destinée est fortement liée à ton église locale. Mais non, je dis, monsieur Gozo, je dis, non. Et puis après, j'ai compris. Et je te redis la même chose, ta destinée est liée à ton église locale. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, Matthieu 4.4, que la parole est une nourriture. Et c'est la nourriture qui te fait grandir. Ce n'est pas le temps qui te fait grandir, c'est la nourriture. Ce n'est pas le temps, c'est la nourriture. Si tu ne me crois pas, prends un bébé de 6 mois, enferme-le, reviens 5 ans après. Et tu verras que le bébé n'a pas grandi. Tu ne verras pas un enfant de 5 ans, 5 ans, c'est moi. Non. Tu verras un cadavre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps qui fait grandir le bébé. C'est la nourriture qui lui est donnée dans le temps qui passe. Donc, c'est la qualité de la nourriture qui fait grandir l'enfant. De la même manière, spirituellement fallant. C'est pour ça que tu as des cocobars de 10 ans en crise. Mais ils sont des gamins, bambins, népios. Pourquoi? Qualité de la nourriture qu'ils ont reçue. Ou qu'ils ont refusé de recevoir. 5 ans dans le Seigneur. Bambin! Tu l'entends de réfléchir. Tu l'entends par rapport à sa vision avec le Seigneur. Mais c'est-à-dire, tu te dis, mais toi, t'as combien d'années? Ah, je suis né de nouveau depuis 1992. Ah! Mais comment tu peux réfléchir comme ça? Mais comment tu peux encore agir comme ça? Mais comment tu peux encore vivre dans le concubinage et tu es à l'aise depuis 20 ans? Mais il dit, mais tu ne comprends pas. Non, la parole, la déficience au terme de la parole, déficience d'oligo, oligo, oligo aliment, c'est ça? Déficience d'oligo, élément spirituel. Dix ans dans le Seigneur, népios, bambin, bébé. Pourquoi? Qualité de parole déficience. Et souvent, tu peux avoir quelqu'un, tu es ici, à Issa Cotonou, depuis trois ans, depuis cinq ans, depuis un an. Mais au fait, tu n'avances pas. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Mais là, la raison dont je parle, c'est l'une des raisons, c'est laquelle? C'est que tu es ici, mais tu n'es pas ici. Mais oui, tu es ici, mais tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu viens. Alors, il faut quand même que je fasse une distinction. Quelqu'un qui, par exemple, tu es là pour la première fois, bienvenue, on va t'accueillir tout à l'heure. Alléluia. Sois détendu. Sois détendu. Si tu es là pour la première fois, sois détendu. Ou bien que tu viens d'arriver. Quand je dis que tu viens d'arriver, c'est-à-dire peut-être un mois, deux mois, trois, quatre mois. C'est-à-dire, ce début-là, là, encore je dis que c'est normal. Il y a toujours un temps de transition. Là, je parle pour quelqu'un qui était d'une autre assemblée, et puis, par exemple, qui vient sur place. C'est normal. Il peut y avoir un temps de transition, parce que tu sais, ça prend un certain temps pour que véritablement une personne se dise, voici, c'est mon église. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire, ça se fait un dimanche. Certains, oui. Certains, c'est directement réma et tout. Boum. Mais de manière générale, ça prend, il y a un certain temps. Et c'est normal. Je ne parle pas de temps encore à cette catégorie-là. Je parle à quelqu'un, tu vois, déjà de passer l'étape de transition, de réflexion, ça fait un an, ça fait deux ans, trois ans, quatre ans. En fait, tu es là, mais tu n'es pas là. Même des fois, des stars, tu sers. Tu sers, mais tu es là, mais tu es ici. Mais en fait, tu n'es pas ici. Tu n'es pas ici. C'est-à-dire que, laisse-moi aller plus loin. Ça veut dire que tu, il y en a, pas tout le monde, je sais. Mais il y en a, il faut donc que j'en parle. Mais il y en a, tu me, exactement comme a dit le pasteur, le pasteur christian. C'est-à-dire que tu reconnais que je suis le pasteur de l'église où tu vas. En l'occurrence, un pacte centre chrétien cotonou. Tu me reconnais comme le pasteur. Et tu as du respect, tu as du respect. Ce n'est pas que tu me critiques, que tu m'insultes, j'espère pour toi. Ce n'est pas que tu manques de respect. Non, au contraire, toi-même, du respect, voire certains, même de l'admiration. Tu as même une certaine fierté. Oui, non, lui, c'est le pasteur qui te dit. Quand tu dis que c'est le pasteur, tu te dis, ce n'est pas forcément mon pasteur. Mais tu reconnais que je suis pasteur. Tu vois, c'est le pasteur de l'église, un pacte centre chrétien cotonou, qui est une très bonne église. D'ailleurs, tu vas même, des fois, inviter des personnes à venir ici. Parce que moi, tu dis ici, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Si j'invite un païen compliqué, il arrive ici, je sais qu'il va être touché. Donc, tu les fais même venir ici. Non, venez ici, c'est cotonou. Il n'y a pas de problème. Mais tu me reconnais comme le pasteur de l'église où tu vas. Mais tu ne me reconnais pas comme ton pasteur. Tu ne me reconnais pas comme ton pasteur. Tu sais pourquoi ? Parce que la vérité est la suivante. C'est que tu reconnais comme ton pasteur celui que tu écoutes. Et souvent, pour la personne qui est concernée, au fait, il y a toujours une autre voix, ou un autre pasteur, ou un autre serviteur de Dieu, ou une autre prophétesse, ou un autre prophète. C'est-à-dire, moi, je peux parler, tu vas faire jusqu'à ce que l'autre ait parlé. Jusqu'à ce que l'autre ait dit. Ceux qui démontrent que ton véritable pasteur, ce n'est pas moi. Et ça me va. Mais non, mais je suis détendu avec ça. Je suis détendu avec ça. Ça me va. Mais je t'aide à être clair avec toi-même. Parce que la vérité est la suivante. C'est dans ce cas, je te suggère, par les compassions de Christ, va là où est ton pasteur. Mais oui. Tu sais pourquoi ? Parce que tu ne bénéficies pas des grâces qui coulent sur ma vie et sur l'église, un pacte chrétien côté de nous, et qui coulent sur la vie du pasteur Yvan. Tu n'en bénéficies pas. Tu n'en bénéficies pas. Parce que tu ne me reconnais pas comme ton pasteur. Tu ne me reconnais pas. L'église, ça ne veut pas dire, je ne t'interdis pas de venir à l'église. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Viens quand tu veux venir. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui fait qu'au fait, tu ne grandiras pas comme tel. Parce que cette grâce-là, tu ne la reçois pas. Elle ne te féconde pas. Elle ne te féconde pas. Je dis « Amen » pour toi. Non, ne dis pas. Je dis « Amen » pour toi. Je t'avais dit qu'il n'y aurait plus de beaucoup d'Amen. Amen, 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 Amen. Tu es ici, tu sers ici. Mais au fait, ton cœur aussi est ailleurs. Et tu sers aussi ailleurs. Et ? Non, pas que l'autre église soit mauvaise. Tu me comprends maintenant. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça. Mais je suis en train de dire, le fait, au fait, ton cœur, tu vois, quand on était enfant, tu vois, si on compte jouer dans le quartier, on peut jouer dans le quartier, et puis, à une certaine heure, tu vas entendre les voix des mamans qui commencent à résonner. Tu vois, non ? « Eh, Teddy ! Eh, Shinobi ! Eh, faut rentrer pour... » Pour manger. Parce que le temps de manger, là, est au fait un moment qui démontre ou là où, au fait, ton appartenance. Tu remarques ? Quand on était enfant et qu'on venait sortir, on va aller jouer, on dit « Ok, tu reviens. » Pour l'heure du dîner, sois là 15 minutes avant le dîner. Pourquoi ? Parce que manger, ça démontre là où tu es. Est-ce que tu me suis ? Ce qui veut dire que la nourriture que tu manges, que tu acceptes, que tu reçois comme nourriture principale, dénote ta maison, dénote ta bergerie, dénote donc la grâce pour laquelle tu bénéficies. Mange d'abord à la maison. Quelle est ta maison ? J'acclame pour toi. Le Seigneur nous a dit, à un pax centre chrétien, Cotonou et Bénin en particulier, ici c'est Bénin, mais restons sur ici c'est Cotonou. Il nous a dit, année d'accélération, d'expansion, de distinction divine. Mais il y a quelqu'un qui... Ok, tu as entendu. Tu as... en tout cas entendu. Tu as reçu l'information. Mais à l'église de ma soeur là, là-bas ils sont dans la ligne de la puissance. Donc accélération, distinction, tout ça. Ok, mais moi je rajoute maintenant la puissance. Là-bas, ils sont dans la ligne de overflow, over benediction. Ok, donc je prends over blessing pour moi. Ça démontre au fait, tu vois que... Tu... Tu vilvotes. Ça se dit vilvoté ? Virevolter. Voilà, tu virevoltes. De gauche à droite, tu n'es pas... Tu n'es pas simple. Ça c'est comme les enfants. C'est-à-dire mes enfants, aujourd'hui à 19h, vous êtes à table, vous mangez, et puis le lendemain, il n'est pas là. Oh, il est où ? Ah non, 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 il est chez le voisin. Quel est le parent normal qui est à table ? Ah, il est chez le voisin. Ah d'accord. Bon, quand il aura fini, il revient. Quel est le parent normal ? Il va quitter sa table pour aller... Ah, voisin, excuse-moi, il paraît que mon fils est ici. Il dit, vrai ou pas vrai ? Et puis quand il sort, tu le prends d'abord par l'oreille, il dit, petit. Viens à la maison. Viens à la maison. Viens à la maison. Que tu me suis. Mais regarde dans l'autre sens. Regarde, regarde dans l'autre sens. Regarde dans l'autre sens. Quand vous êtes à table et puis il y a l'enfant du voisin qui est là. Tu poses au voisin. Ah, mais tes parents sont au courant que tu es... que tu manges ici ? Il dit, oui, si tu connais le voisin. Il dit, oui, papa, papa est au courant et tout cela. Il dit, ok, d'accord, donc tu peux venir. Mais si tu vois le petit venir tous les soirs, il dit, mon petit, c'est quoi ? Vrai ou pas vrai ? Tu vas venir une fois, deux fois, ok, mais c'est maintenant tous les soirs. C'est-à-dire, lui-même, il vient, il s'assoit. Il a sa chaise. Il dit, hé petit. Non, attends, attends. Attends, tu as quand même un chez toi. Tu as quand même un chez toi. C'est quoi le problème ? Tu vois ? Donc à un moment, tu vas te questionner, tu vas dire, mais non, mais petit. Non, mais attends. Je ne comprends plus. Est-ce que tu me souviens ? Manger d'abord à la maison n'interdit pas de manger ailleurs, mais c'est de manger d'abord. Et puis le ailleurs, assure-toi, tu ne permettras jamais que ton enfant aille manger, par exemple, chez quelqu'un qui ne t'aime pas. Un voisin qui a un litige, avec toi, qui t'a traîné en justice. Il t'a traîné en justice. Il t'a fait une convocation à la brigade, convocation au commissariat. Et puis tu as le petit qui dit, non, moi je viens manger là-bas. Tu dis, petit. Il revient ici. Tu veux manger où ? Tu vois ? Parce que tu me dis, mais j'en sais rien. Le gars, il ne m'aime pas. Et puis moi, je vais te laisser aller manger là-bas. Est-ce que tu me suis ? Dis à ton voisin, je mange d'abord à la maison. Il y en a certains, là je reçois, je reçois, je crois que c'est une parole de connaissance. Il y en a certains ici. Je n'aime pas donner son nom, mais je suis en train de le dire. Il y en a certains ici, ouais, ouais, je suis en train de le dire. Il y en a certains ici, tu likes et tu regardes les vidéos sur Jésus-Christ TV. Si tu ne sais pas de quoi je parle, donc ce n'est pas concerné. Mais si tu sais de quoi je parle, c'est que tu es concerné. Non seulement tu likes, mais tu regardes ces vidéos. Je te dis à partir de maintenant, si, et seulement si, tu te considères de la maison un Pâques 100 chrétiens, je t'interdis de repartir sur ce site-là. Je t'interdis. Et si tu persistes, va seulement. Mais tu n'es pas sur ma couverture à ce moment-là. Comment tu peux aller écouter, manger de ce qui se dit là-bas avec tout ce qu'il dit et qu'il dénigre ? Rien que, je ne parle même pas du fait qu'il dénigre le pasteur Yvan, qu'il dénigre un Pâques 100 chrétiens, mais quand tu vois tous les hommes et serviteurs de Dieu qu'il dénigre. Et puis toi, tu vas là-bas et tu regardes les vidéos. Tu suis les vidéos. Si tu te dis d'un Pâques 100 chrétiens, d'abord, tu délikes ton like. Alors, dis-moi un Mouhamen. C'est quel désordre ça ? Tu enlèves d'abord ton like et tu n'y vas plus jamais. Ça, c'est de la nourriture toxique. C'est de la nourriture toxique. C'est quel type d'évangile dont tout le monde est dans le pays ? Donc, tout le monde est... C'est quoi ça ? Ça, c'est toxique. Complètement toxique. qui n'a qu'un seul but. C'est un démon derrière qui est en train d'agir. Qui n'a qu'un seul but, c'est de disperser. De disperser. Au point où chacun dit « Ah, je ne vais plus à l'église. Ah, je ne vais plus à l'église. » « Ah, je ne vais plus, je ne vais plus. » Et puis non, chacun, c'est la stratégie de l'ennemi. Et que chacun se trouve isolé. Et puis toi, tu vas là-bas, tu vas dire « Ah ouais, hein ? Ah, vraiment ? » Quand tu as foi en Dieu, alors tu crois que la bergerie dans laquelle Dieu t'a emmené, tout ce dont tu as besoin y est. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer dans le verre pâturage, il me conduit près des eaux paisibles. Donc tu dois avoir la foi que si le Seigneur t'emmène dans une bergerie, c'est que lui, le bon berger, a établi le berger qui devra te donner ce dont tu as besoin. Dis-moi un bon « Amen ». Il y a quelqu'un, on a la semaine de jeûne et prière lundi, à partir de lundi, lundi en huit, lundi prochain, on a la semaine de jeûne et prière, mais il y a quelqu'un en fait qui, tu vas enchaîner donc deux semaines de jeûne et prière, parce que tu fais aussi la semaine de jeûne et prière d'une autre église. Mais je ne comprends pas, c'est quoi ton histoire ? Et là-bas, ils vont faire jeûne et prière pour briser les hôtels. Nous, on fait jeûne et prière, ça va être chercher le cœur de Dieu. Donc, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tu te fais des jeûnes d'Esther, je ne demande aucun jeûne d'Esther par rapport à l'église, mais toi, tu rentres dans un programme de jeûne d'Esther ici, là-bas. Et puis tu rentres, pourquoi ? C'est le prophète qui a dit. Et puis tu vas là-bas, dans un programme de jeûne de Daniel. Pourquoi ? Ah, c'est l'apôtre qui a dit. Et puis, mais c'est quoi ton problème ? C'est quoi ? Et puis quand maintenant, on rentre dans le jeûne de l'église, ah non, j'ai déjà trop jeûné, Dieu comprend. Ah ! Ah ! Seigneur et compassion. Eh ! Non, moi, là, je suis étonné avec tes anges. Eh ! On est étonné, on est étonné. Ah non, on est étonné. La vérité est la suivante. Ton pasteur, tu vois, ou l'autorité que tu reconnais, c'est l'autorité à qui tu obéis. Oui, c'est le dernier mot. C'est le dernier mot. Si je te dis A, et que l'autre dit B, et que tu fais B, je te suggère d'aller dans la bergérie du B. Mais oui, mais c'est pour toi. Et je te dis, mais ça me va, mais c'est pour toi, parce que tu perds ton temps. Tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu perds ta grâce, tu perds, tu fais que perdre. Tu fais que perdre. Et c'est ainsi que certains, donc, en restant ici, en ayant, parce que c'est une forme de un pied dedans, un pied dehors, mais en restant ici, tout à coup, maintenant, tu viens et puis tu commences à dire, mais pourquoi on fait des choses comme ça ici ? Pourquoi on fait des choses comme ça ? Pourquoi on ne fait pas des choses autrement ? Pourquoi ? Parce que ton influence est là ailleurs. Et donc, tu veux prendre ton influence extérieure et venir maintenant nous l'imposer ici à l'intérieur. Et c'est comme ça que sans te rendre compte, parce que certains, vous le faites de manière maladroite, d'autres de manière intentionnelle, que le Seigneur ait compassion de toi. Si tu te réponds. Amen. Et, c'est toujours conditionné. Et, et là, et tu te retrouves au fait, sans, sans, sans te rendre compte, en porte à faux, parce qu'au travers de toi, tu es en train de laisser s'infiltrer un esprit de division. dans la bergerie. C'est ainsi que tu vas voir des groupes WhatsApp qui sont créés, bien intentionnés, on va dire, des groupes de prière, de soutien, mais les messages qui passent, c'est toujours des messages, des pasteurs qu'on ne connaît pas, loin là-bas, des faïa, faïa, faïa là-bas, ou les messages des, onction, onction, onction là-bas et tout. Et donc, tu nourris les brebis que Dieu m'a confiées ici. Et tu avais dans ton groupe là, obscur, WhatsAppique, et là-dedans, tu vas, tu es en train de nourrir ces âmes-là avec un message dont je ne suis ni au courant, ni validé. Et après, c'est nous qui, pendant les temps de libération, de délivrance, on doit avoir des paroles de connaissance pour qu'on aille creuser, pour savoir, il y a une semence, mais comment c'est rentré ? Ah, on m'avait imposé les mains. Qui t'a dit de donner ta tête là-bas ? Vraiment. Qui t'a dit ? Et on est là maintenant, on doit réparer les dégâts derrière. Et on souffre là-bas avec Apéadine, Apéive, avec l'équipe d'intercession, avec l'équipe de libération, et on souffre et tout. Et voilà, ah, il y a eu telle chose qui est rentrée. Mais qui t'a envoyé ? Qui t'a envoyé ? Parce que la moindre des choses, la moindre des choses, c'est au moins d'en parler. Si véritablement tu reconnais l'autorité qui est ici, c'est au moins d'en parler. On t'en parle au pasteur, tu en parles aux assistants pasteurs, tu en parles aux responsables, tu demandes un entretien, tu peux t'en parler. Non, mais aujourd'hui, c'est champion simplement d'informer. On n'en parle pas, on informe. Je t'informe qu'en fait, je suis allé manger chez un ami à Paracou. Petit, petit, petit. Non, tu ne m'informe pas, tu viens demander la permission. Tu connais tous les... Aïe, 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 aïe. Je répète. Celui que tu... Le pasteur, ou l'autorité que tu écoutes, tu vois, dénote, au fait, la maison à laquelle tu appartiens. C'est aussi simple que ça. Si tu veux comprendre la notion de manger d'abord à la maison, en fait, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mange d'abord à la maison. Ce n'est pas une interdiction de manger ailleurs, mais c'est de reconnaître que lorsque je jauge les choses en fonction de la nourriture que je reçois à la maison, et pas le contraire, ou de commencer à écouter autre chose et puis tu viens maintenant remettre en question ce que tu écoutes à la maison. Et c'est pour cela, si tu n'es pas à l'aise avec ça, dans ce cas, va dans la bergerie où tu es à l'aise. Plusieurs parmi vous, vous vous êtes retrouvés ici parce qu'au-dedans de vous, pas tous, mais certains, vous n'étiez plus à l'aise dans ce que vous receviez là où vous étiez. Et vous êtes arrivés et vous avez trouvé, là je connecte, alors connecte-toi à 100%. Est-ce que tu me suis? Et il y en a certains, tu es ici, tu dis, je ne connecte pas, et c'est normal. Dans ce cas, va dans la bergerie où tu connectes à 100% afin de bénéficier de la grâce qui est sur la bergerie qui est là-bas. Parce qu'ici, ça veut dire que tu es en train de perdre ton temps. Là, je répète, je parle à quelqu'un, tu es là, tu as déjà passé la période de transition, tu es là depuis un moment, mais c'est un pied dedans, un pied dehors. Tu sais que tu vas voir, personne vient ici, trois mois il est ici, et puis après deux mois il est ailleurs. Et puis il revient. Il va poser la question, il va dire, non, bon, mon pasteur est revenu, bon, mais ton pasteur, c'est ton pasteur, tu parles de qui, de moi ou... ? Tu vois? Et moi, quand je parle avec les gens, c'est très vite, tu vois, ce sont des lapsus révélateurs. Il va dire, oui, mon pasteur, donc dès qu'il me dit, non, en fait mon pasteur est revenu, c'est quelqu'un qui a acquis ici à l'église depuis un an, deux ans, trois ans. Mais non, mon pasteur, dès que ce lapsus-là a été fait, je me dit, non, non, donc je sais qui est son véritable pasteur. Et ça me va. Tu mets un bruit, Amen. Hein? Manger à la maison, ça veut dire que tu fais partie de ceux-là aussi qui soutiennent la maison afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Selon Malachie 3, verset 10 Qui veut dire que c'est à la maison Que tu donnes ta dîme Tu es ici Mais ta dîme, on ne la connait pas Ce n'est pas que tu ne la donnes pas Mais tu la donnes ailleurs Je peux parler, je parle déjà Ta dîme, tu ne la donnes pas ici Tu la donnes d'heures Pourtant tu es ici, tu es là Tu viens Je suis béni, ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Tu es une voleuse en talons Un voleur en costume Oui, tu voles Dieu Non, je te dis Tu es ici Ça fait 6 mois, ça fait un an Voir deux ans, voire plus Je ne sais pas combien de temps Tu es ici Mais ta dîme, elle va toujours Chez ton ancien pasteur Il n'y a pas beaucoup d'amen Amen Tu envoies toujours ta dîme Toujours chez ton ancien pasteur Tu envoies toujours ta dîme Dans ton ancienne église C'est que tu n'es pas d'ici Ça te choque, ça te bouscule Il faut que ça te bouscule Il faut remettre de l'ordre Il faut remettre de l'ordre Ça dénote au fait que tu profites Et que tu prends Et si c'est le cas Mais que ce soit le cas Alors, il n'y a pas de soucis Mais sois clair avec toi-même Mais avec Dieu Sois clair Ta dîme n'est pas une offrande Ce n'est pas une offrande Tu veux bénir un homme de Dieu Tu veux bénir une église Fais-le sous forme d'une offrande Mais ta dîme, c'est à la maison Là où tu reconnais être ta maison Là où tu reconnais être béni Là où tu reconnais recevoir la nourriture C'est à la maison C'est à la maison En l'occurrence, ici ICC Cotonou Pas papa Pas porto Non mais c'est important Oui, oui, oui On est une grande famille Mais dans cette grande famille Je parle de la grande famille ICC Le Seigneur nous a plantés Maintenant À divers endroits Oui Ta dîme Tu es ICC Cotonou Ta dîme C'est ICC Cotonou De faire une semence à ICC Cotonou Fais-le Je t'encourage Fais-le Mais ce ICC Cotonou Je lui dis Votre dîme Là-bas ICC Cotonou Fait une offrande Là-bas De faire une offrande Pour l'hôtel royal à Paris Fais-le Je t'encourage Mais ta dîme À la maison Est-ce que tu me sais Alors bien sûr Il y a le cas Parce que je sais Il y a le cas Où tu as des personnes Par exemple Qui ont voyagé Qui sont arrivées dans une ville Et qui sont Qui sont Qui sont Qui sont Qui sont Mais c'est là Je donne un exemple Je connais un couple Qui a voyagé Depuis un bon moment maintenant Mais C'est-à-dire Il m'a appelé Il m'a appelé Il m'a appelé Il m'a dit Parce que là où il est Il n'y a pas d'église Il n'y a pas d'église Comme tel C'est un endroit Il n'y a pas beaucoup d'église Comme tel Ce qui fait qu'il fait les cultes Il fait les cultes sur internet Et il a dit Parce que il faut m'envoyer Le compte de l'église Pourquoi ? Il dit Non Je n'ai pas d'église Je suis turd Donc j'envoie ma dîme Il envoie sa dîme par virement De loin De l'étranger Les pays de l'Est Là-bas en Europe Et tout de loin Est-ce que tu me suis ? Là je dis non Là c'est quelqu'un Qui a compris Où est sa maison Et quand il est sur place Là-bas Il me demande Parce qu'on le contact C'est-à-dire Même par rapport à l'église Il me dit Je n'ai pas trouvé Tel Je n'ai pas trouvé Et comme tel C'est-à-dire Il veut mon aval Par rapport à même l'église Il m'a donné telle église Parce que vous connaissez Telle église et tout Parce que je suis intéressé Ah non Je dis non Là je ne connais pas Ah telle église je connais Donc tu peux aller Est-ce que tu me suis ? Et une jeune fille Qui est partie Qui est partie Dans une des villes en France Où ICC n'est pas encore Pour le moment Et donc Dès qu'elle arrive là-bas Première chose Elle me dit Ah pasta Voilà je suis arrivé A telle église Bon à telle ville Il y a tel pasteur Je ne sais pas Si vous connaissez le pasteur Je dis oui on connait D'ailleurs c'est même Un ami à pasteur Il me dit Tu peux aller Il n'y a pas de problème Tu reconnais quelqu'un Qui reconnaît Qu'il est de la maison Mais ton voisin Chez nous on appelle ça Gang à film Tu vois c'est C'est le héros du film Tu vois celui Le commando Le Rambo du film C'est-à-dire Il fait tout comme il veut C'est-à-dire Il ne rencontre à personne C'est lui C'est le gang Il se gère quoi C'est le Jack Bauer Pour ceux qui connaissent Il fait comme il le ressent Voilà Rambo Ah Donc il ne rencontre à personne Lui Ceux qui le sent là C'est ce qu'il fait Ceux qui le ressent là Ah C'est ça même Ah Regarde J'atterris On est tous On est tous Comme un Nous sommes tous membres Membres du Du corps Si c'est vrai Dis-moi Amen Dès que tu as donné ta vie à Jésus Tu es devenu un membre du corps de Christ Dont la tête est Christ lui-même Ok Nous sommes tous membres du corps Maintenant La Bible nous dit Comme le corps nous l'enseigne Dans le corps Il y a plusieurs membres Personne n'est le corps Nous sommes tous membres du corps Amen Et donc en tant que membre du corps Tu es affecté à une partie du corps Maintenant si Toi tu es au niveau du pied Il y a des spécificités qui sont propres au pied Qui vont t'emmener à être dans une communion plus rapprochée Avec les orteils, avec la plante de pied, la cheville Parce que tu es au niveau du pied Celui qui est au niveau de l'œil Aura une spécificité qui est propre par rapport à tout ce qui est oculaire A tout ce qui est œil Maintenant Toi tu es du pied Mais constamment tu vas rechercher des messages de l'œil Et là il va te dire Attention Attention à la poussière Le moindre grain de poussière C'est compliqué Le moindre cheveux Aïe C'est compliqué Donc faites attention au niveau de la poussière Toi maintenant tu viens Nous on est au pied Toi tu viens au pied Tu dis Attention à la poussière Faut pas te regarder Donc quand tu parles Ah non 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 Les cheveux et tout cela Faut faire attention Mais nous on est Qu'est-ce que tu as attention Quand on est à la poussière Nous on marche dessus Il n'y a aucun problème C'est quoi le problème Et toi tu viens nous imposer tes révélations Tes messages que tu as reçus là-bas Tu viens nous imposer ça ici C'est du désordre Est-ce que le pied et l'œil ne sont pas en relation Oui ils sont en relation D'ailleurs il y a un dénominateur Comment il passe dans tout le corps Qui est le sang De la même manière que le sang de Jésus Nous relie nous tous dans le corps de Christ Dis-moi un mot Amen Est-ce que l'œil et le pied sont en relation Oui parce que l'œil va voir Le pied va avancer Si l'œil se ferme Le pied s'arrête Donc il y a une forme de relation Toujours est-il Qu'il y a une spécificité à l'œil Qui n'appartient pas au pied Et vice versa D'où le fait que le pied doit s'assurer De s'occuper de la chaussette De s'occuper de la chaussure L'œil n'en a que faire De la chaussure Tu n'achètes pas les chaussures pour œil Quand même Oui mais pourquoi est-ce que Pourquoi vous faites comme ça Oui pourquoi Pourquoi les chaises rouges Pourquoi les écrans Et pourquoi ce gaspillage Pourquoi ce gaspillage Hein les judas là Non mais toi T'as acclamé T'as acclamé Dieu tout à l'heure Qu'on a passé les images Toi oui Mais ton voisin Ne le regarde pas Mais il y a un voisin Il y a un voisin Qu'on a passé les images D'ici ses bras Voilà Ils veulent montrer quoi ? Et il Non c'est plus nous C'est il Et il Non mais pas toi J'ai un voisin Pas toi Non pas toi Non toi t'as acclamé Je sais mais il y a un voisin Mais il y a un voisin Quand il a acclamé Ils veulent montrer quoi Ils exagèrent C'est la médiocrité C'est une preuve de spiritualité Est-ce que tu me suis ? Amen Ne te Ne te mets pas en D'abord un Ne te mets pas en porte à faux Au point de devenir un instrument Malgré toi Parce que je répète Parfois c'est juste de la maladresse Ou de l'ignorance Parfois c'est pas méchant C'est pas intentionnel comme tel Je sais Je sais C'est pour ça que Je sais que le message sort de manière à cogner Mais voilà Tu sais Le berger il a une houlette Et puis il y a un bâton Le bâton c'est pas pour chatouiller Le bâton c'est pour frapper d'abord les loups C'est pour ça qu'il y a certains loups Qui doivent être frappés dans la bergerie Parce que ce ne sont pas des brebis Ce sont des loups déguisés en brebis Et donc là le bâton vient pour frapper Ah oui oui Et là laisse moi parler à ces mercenaires À ces loups déguisés en brebis Tu vois Pour la brebis ignorante ou maladroite Parce que tu as des brebis aussi récalcitrantes Quand tu as des brebis récalcitrantes Qui ? Tu as tendance Quand tout le monde va à gauche Toi tu vas à la droite Ah oui oui Non il y a des brebis comme ça Pour ceux qui ont fait L'année dernière Quand on a fait les cultes matinaux On était sur une série Une longue série Sur l'éternel et mon berger On en a parlé C'est à dire que tu as des brebis Qui sont vraiment récalcitrantes C'est à dire que c'est comme si Elle c'est des têtes de lignos C'est à dire là dedans C'est tout le troupeau va là-bas Et elle quand le berger établit un périmètre Elle veut toujours sauter la barrière On ne sait pas pourquoi Mais elle veut toujours sauter la barrière Et le problème c'est que quand elles le font Leur enfant, leur bébé, les agneaux Qui viennent d'elle Font exactement la même chose Ça veut dire que ça commence à créer Un clan dans le clan Qu'est-ce que le berger est obligé de faire ? Il est d'abord obligé de redresser la brebis Il la redresse Mais à un moment donné Quand la brebis ne veut pas se laisser être redresser Ce qu'il est obligé de faire C'est qu'il est obligé de tuer la brebis Oui il tuait la brebis Et puis il vendait la chair Même s'il l'aimait Mais il est obligé de la tuer De la battre Pourquoi ? Parce qu'elle devenait un problème pour les autres Elle devenait un problème pour les autres Je ne vais pas te tuer Mais la vérité c'est que le bon berger Ce n'est pas moi, c'est lui Et à un moment donné Il te gère Et il passe par nous Il passe par nous pour le faire souvent Ah oui Ah oui 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 C'est à dire qu'à un moment donné Lorsque tu es une brebis qui est recalcitrante Et qui devient un poison pour les autres On prend des mesures On prend des mesures On se bat pour gagner Pour garder Les brebis que Dieu a envoyées Parce qu'il y a des brebis que Dieu n'a pas envoyées Je ne vais pas me battre pour toi Jésus a dit Je te bénis de ce que je n'ai perdu Aucune des brebis que tu m'as confiées Sauf celui pour la perdition En parlant de Judas Il y a des Judas Je ne vais pas te garder Ah non mais je te le dis Au cas où C'est ainsi que tu vois Il y a des situations Où tu as des personnes Qui je le dis Soit par mes connaissances Par maladresse Ou autres Se retrouvent dans Dans ces situations Où tu dois les recadrer Tu dois parler avec Tu dois les redresser Et puis par la grâce de Dieu Bien souvent Elles voient un peu leur folie Elles voient leur folie Elles comprennent Comme quelqu'un Le Saint-Esprit est en train d'ouvrir Les yeux à plusieurs Et tu vois la folie Oh Seigneur j'avais pas vu Je sais Je sais Je sais J'avais pas vu ça comme ça Ah je suis en porte à faux J'avais pas vu ça comme ça C'est pour ça qu'il envoie sa parole C'est pour ça qu'il envoie sa parole Et donc là tu dis Automatiquement il y a une forme de réponse Quand tu dis Seigneur vraiment je te demande pardon Aide-moi Parce que c'est toujours par la grâce du Seigneur Et par l'assistance du Saint-Esprit Dis-moi un bon amène Tu dis Seigneur Aide-moi Aide-moi à mieux faire les choses Et à ne plus me laisser là-dedans Et gloire à Dieu Si c'est ce que la parole est en train de faire Dans la vie de quelqu'un Dis-moi un bon amène Ouais Et puis t'en as d'autres Qui sont récalcitrantes Ils disent Ah non 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 Moi je suis pas convaincu Ah non il veut dire quoi C'est quoi C'est une source de l'appartenance Donc nous on lui appartient C'est quoi Tout ça tu vas te déformer Alors que j'ai pas parlé de ça Tu vas te déformer Parce que tu vas entendre Que ce que tu as envie d'entendre Là c'est pas toi C'est un autre voisin qui n'est pas arrivé Tu vois non Et puis tu vois les loups ravissants Qui viennent eux c'est avec C'est de manière intentionnelle Qui viennent pour skata Pour disperser Ils viennent disperser Ils jettent une parole ici Ils vont jeter une autre parole là Ils vont remettre en doute Le message Le message qui a été donné Qu'est-ce que tu penses Du message du pasteur aujourd'hui Déjà la question La formule de la question Veut déjà tout dire Qu'est-ce que tu as pensé Par rapport à ce qu'il a dit là Quand on te voit un message comme ça Maintenant tu sais Ça t'aidera à détecter Mais quelle est l'intention De celui qui te pose la question Sous cette manière là Tu sais dans l'église Il y a certaines personnes Qui sont appelées Écoute-moi bien Je termine avec ça Il y a certaines personnes Dans l'église Qui sont appelées A passer toute leur vie Dans la même église Est-ce que tu le sais ? Toutes leur vie Dans la même église Le grand surtout Ceux qui Bien souvent Ceux qui sont nés de nouveau Dans une église Dans une assemblée Il y en a certains Qui sont appelés A passer toute leur vie Dans la même église Ou bien Une majeure partie De leur vie Dans la même église C'est-à-dire Tu es arrivé Tu t'es converti Et puis tu es arrivé Dans une église Et puis après Tu es ici C'est là où tu vas rester Il y en a certains Il y en a certains Il y en a certains Qui sont appelés A partir Voir évoluer Oui 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 Il y en a certains C'est le cas Il y en a certains Qui Ici Même ici A ICC Qui sont ici A ICC Mais où tu vas sentir Que non Au fait Pasteur Vraiment Je ne peux pas expliquer Mais je sens Que le Seigneur M'appelle Par rapport à tel ministère Mais le Seigneur M'appelle A rejoindre tel autre ministère Et la vérité C'est que quand tu sais Que ça vient de Dieu Tu sais que ça vient de Dieu Tu le ressens Et ce type de personnes Surtout quand ce sont des personnes Qui étaient impliquées Ou autres Qui portaient l'œuvre Et ça te fait même mal De laisser partir Tu te dis Ah vraiment Mais quand tu pries Tu ressens Que c'est vraiment Dieu Qui est derrière Parce que c'est lui C'est le bon berger Qui appelle ses brebis Dis-moi moi même C'est le bon berger Qui appelle ses brebis Et puis qui dit non Vas-y Et là tu ressens Tu te dis Ok vraiment On va prier Et quand on prie Et à ce moment là Quand on prie Quand le pasteur prie Tu sais que le pasteur prie Et que véritablement Il bénit Est-ce que tu sais Que ce n'est pas automatique La bénédiction Même si je te libère Ce n'est pas parce que Je t'ai libéré Que je t'ai béni Bah oui Regarde Quand Isaac Quand Isaac veut bénir Veut bénir son fils Esaïeux Il lui dit Avant de te bénir Il faut que tu me mettes bien Bah va me faire Le chevro là Tu sais non Comme j'aime là Que mon âme soit dans la joie Là je veux bien te bénir Non ça va aller Tu l'as rattrapé Tu l'as rattrapé Tu n'es pas tombé Ok C'est 400 euros Bien rattrapé Très bien Et puis il y a Il y a Certaines personnes Quand la personne dit Pasteur je dois partir Intéremment tu dis Vraiment il faut y aller Tu fais yes Seigneur tu entends les prières Alléluia Ah oui tu dis Vraiment il faut partir Ah oui non mais sans regret Sans regret Sans regret Non mais quand je dis sans regret C'est vraiment Non je te dis la vérité Non mais sans regret Sans regret Il dit ah Si c'est l'entend à parler On va faire quoi Dieu a dit Ah oui Ah oui Rappelle toi Il y a des personnes Tout le monde Tout le monde transporte Emmène la lumière Dans une pièce Tout le monde Tout le monde Maintenant ça dépend du mouvement Certains emmènent la lumière Quand ils y arrivent D'autres emmènent la lumière Quand ils sortent Je te laisse y réfléchir Ça va aller Ah Oui non écoute C'est peut-être un peu dur Tout ce que je suis en train de dire J'ai fini Mais tu vois Il faut remettre de l'ordre Oui il y a un moment Il faut remettre de l'ordre Déjà par rapport à toi Même il faut remettre de l'ordre Je le disais au premier culte Je ne sais pas si je l'ai dit Au deuxième J'ai parlé Non je n'ai pas dit Quand je suis arrivé À ICC Je suis arrivé à un Pax Centre chrétien J'avais déjà 8 ans De conversion J'ai déjà fait plusieurs églises Et autres Bref je n'étais pas Un épios comme tel Ok J'étais un adolescent Un peu voilà Spirituellement parlant On va dire Je n'étais pas un épios Mais Et je me souviens Quand je suis arrivé Quand je suis arrivé À un Pax Centre chrétien Je suis arrivé Non pas La vérité c'est que De moi même Je ne voulais pas De moi même Je ne voulais pas Mais en même temps Je sentais qu'il fallait Que je bouge Il fallait que je bouge Et que j'arrive Et je me souviens Quand je suis arrivé Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui Du message du pasteur Yvan Ce jour là Jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui Je peux te redonner le message Ça m'a tellement marqué Je dis Non je dis Là là La parole là Là je sens que c'est ici Parce que tu vois Tu ne vas pas dans une église Tu ne vas pas dans une église Parce que l'église De papa et de maman De génération en génération Mais non Grand-père était là-bas Mon père était là-bas Moi j'y serai Mon fils y sera Mon petit-fils y sera Mon arrière Pourquoi des générations En génération Non Ben non C'est la tradition Quelle tradition ? La tradition n'est pas la vérité Tu vas dans une église Un parce que le Seigneur t'y conduit Et deux parce que la nourriture Te fait grandir Si bien que quand je suis resté Quand je suis resté À un pacte de sang chrétien J'ai ressenti véritablement La présence de Dieu Dieu voulait que je sois Et j'ai ressenti sa présence Et je grandissais Et donc je me suis dépatouillé Pour pouvoir maintenant Créer l'atmosphère Connecter avec les frères et soeurs Et tout cela Parce qu'il y en a certains Bon tu arrives dans l'église Et c'est vrai C'est un effort Je reconnais en tant que pasteur L'église Je reconnais que c'est vraiment Un défi C'est un effort Et on va y arriver On est en train d'y arriver On va y arriver C'est-à-dire vraiment cette notion De celui qui arrive Et voilà Parce que plus l'église est grande Plus les défis sont grands aussi C'est-à-dire que plus l'église est grande Plus l'église doit être petite C'est une raison pour laquelle On va Je crois que c'est déjà le cas Mais la notion des groupes Des groupes d'impact Ou encore des groupes de maison Ou bientôt On va vraiment lancer une dynamique Ils existent déjà Ils existent déjà Mais on va vous l'ouvrir De telle manière Que la dynamique soit plus forte Pour toute l'église De manière à ce que Dans la grande église Tu puisses trouver La petite famille Entre guillemets Est-ce que tu me suis ? Parce qu'on a besoin Les uns des autres Toujours est-il Des fois il ne faut pas attendre Simplement qu'on vienne vers toi Va vers les gens Va vers les gens Quand je jouais bien Pas que je suis chrétien J'ai remarqué très vite L'église était En plus on était moins grand Ici c'est qu'on était 200, 300 Un truc comme ça Et donc au bout de 2, 3, 4 jours 2, 3, 4 dimanches J'ai vu que Ah l'église est grande Sympa Ok On m'a accueilli On m'a accueilli Après le dimanche On ne t'accueille plus Ah d'accord Il n'y a plus les bénis-moi Ok très bien Très bien Donc tout à coup Tu es devenu comme les autres On est tous à même enseigné D'accord Ok Et bien Les temps de prière Je m'étais à la porte A la fin des temps de prière Je m'étais à la porte Et puis je saluais les gens Au revoir Au revoir Au revoir Oui Au revoir Ce qui fait qu'au bout de 3 semaines Les gens étaient persuadés Que j'étais un ancien Ils étaient persuadés Que j'étais un ancien Et là mon frère Surtout les nouveaux Les nouveaux qui arrivaient Ils étaient persuadés Que moi je suis un Alors qu'on s'est posé Des questions sur l'église Ah mais comment on fait ça Eh mon gamin Je ne sais pas Je ne sais pas Il est venu On m'a demandé Lui je le vois Il est là depuis longtemps Tu me suis Tu vois Mais toujours est-il Tu ne vas pas dans une église Parce que Simplement parce que Les modèles Non tu y vas Parce que un Le Seigneur veut que tu y ailles Parce que sa parole Y est prêchée Parce que sa présence Est effective Amen Dis-moi un mot Amen Amen Juste avant que j'arrive A ICC Parce que j'avais fait Une escale Par le Canada Avant de revenir Sur la France Et quand j'arrive Je dis ok Je vais aller L'église qui était là-bas Au Canada M'ont recommandé Un peu leur filiale Entre guillemets À Paris J'ai dit ok J'allais à l'église là-bas J'ai pris ma petite soeur On est parti à l'église On est parti à l'église C'était l'église en plus Hispanique comme ça Et comme j'aime bien Les sons latino Latina Et tout cela Franchement La louange et l'adoration C'était top Grave Ils m'ont fait Fais-moi un truc latino Fais-moi un truc latino Allez vite vite On est en retard On est en retard Fais-moi un truc latino Vite 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 C'est-à-dire quand tu avais la louange là Non mais c'était Donc tu sens que Dieu est là et tout Et franchement Ils chantaient trop bien Trop bien Et donc ils vont te reprendre Tous les sons qu'on connaissait Seigneur j'ai le bâton Non Et puis on commençait En chantant l'espagnol Je n'ai pas parlé espagnol Olabamosaki C'est tout ce que j'essaie de dire Mais bon Ils chantaient Ils chantaient La casa aussi Ils chantaient en espagnol C'était magnifique Et puis après Combien de temps la parole ? Le pasteur Le pasteur arrive Non exactement Mon pasteur Tu sens que c'est vraiment Le pasteur de daddy Vraiment tout le monde l'aime Tu le sentais vraiment Vraiment chaleureux Très chaleureux Et puis là Quand il a commencé à apprécier On était avec ma soeur Et on était en jaillant On a dit On a forcément trouvé Mais attendons quand même la parole Et puis quand il a commencé A apprécier Elle et moi J'étais choqué J'ai dit Comment j'ai pu dormir A l'église Pendant la prédication J'étais choqué Ma petite soeur a dit Elle ne revient pas Moi j'ai dit Non 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 Moi je dois y aller Je dois y aller Donc le dimanche Le dimanche Qui suit Louange d'adoration Vas-y 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 Louange d'adoration C'était encore plus high C'est encore plus high Il y avait une présence De mémoire Je crois que j'en ai même pleuré Dans la présence de Dieu C'est magnifique Et tout cela Et puis là maintenant Le temps d'adoration J'ai dit je vais m'accrocher Parce qu'en même temps Il faut dire que c'est Des véritables fauteuils C'était une salle de théâtre Qui était louée Donc c'était les salles de théâtre Donc les fauteuils étaient Vraiment confortables J'ai dit Quand il est monté Je dis je m'accroche Je m'accroche Je m'accroche Au temps de la parole Je lui dis mon gars Accroche-toi Ça va aller Et puis on se met On s'accroche Les fauteuils On s'accroche bien On est là Prédication Le pasteur qui monte Un bon pasteur Je te promets un bon pasteur Vraiment gentil Il monte Il prêche On est là On est là Et puis nos deux têtes Et puis à un moment Tu vois je me réveille Tu vois tu baves Un petit peu Oh fais pas genre Toi ça t'arrive pas Et puis Et puis à un moment Et puis je dis Hé réveille-toi Réveille-toi Et puis lui aussi Hein Et puis il me regarde Il y a ouais T'avais un réseau J'ai Tu vois Alors là j'ai compris Que peut-être C'est pas là où Dieu veut que je sois J'ai dit peut-être C'est pas là où Dieu veut que je sois Et le dimanche Qu'il a suivi C'est là où j'arrive À ICC Amen Et je pense que J'étais au bon endroit À ICC Non ? Je veux que tu puisses Bénéficier de la grâce Qui est attachée à ton église Tu vois Au-delà Tu vois Quelqu'un dira Oui mais Pasteur Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Vraiment membre C'est vrai On pourrait le faire C'est vrai C'est pas fermé C'est pas fermé Mais c'est au-delà d'un papier C'est le fait C'est le fait C'est le fait que ton cœur Y soit Et que tu reconnaisses La grâce Qui est sur le pasteur Yvan La grâce Qui est sur son serviteur Le pasteur La grâce Qui est sur tous les pasteurs Les serviteurs Et le fait que c'est ma maison Et que je suis ici Et que je crois que Dieu A sa parole pour moi Alors je choisis De manger D'abord A la maison Pour recevoir Tous les oligos Élément Spirituel Nécessaire Pour ma croissance En croyant Que ce dont j'ai besoin Par rapport à ma vie Par rapport à ma destinée Que le Seigneur Se le prépare D'abord Ici A la maison Et ça t'emmène Au fait A bénéficier de la grâce Et surtout De t'emmener Dans la marche A l'obéissance De ce que Dieu Dit Dis-moi un bon Amen On va se lever On va se lever On va prier Alléluia Il y a quelqu'un Où tu Tu étais Pour toi les choses Où étaient déjà claires Où étaient déjà établies Je sais qu'il y a plusieurs Dans ce cas là Et c'est une bonne chose Et toi ta prière Tu vas être Seigneur Parce que c'est toujours Par sa grâce Et toujours par l'assistance Du Saint-Esprit De Dieu Seigneur Maintiens-moi Donne-moi D'aller encore plus loin Donne-moi D'aller encore plus en profondeur Donne-moi encore De me donner plus A ta parole A la maison Dans laquelle tu m'as planté Et de me donner encore plus De prendre encore plus de temps Dans la méditation De la parole Que tu me donnes Dimanche après dimanche Et que celle-ci Puisse être un élément De base Qui m'emmène A aller dans la direction Où tu veux Que j'aille Sans avoir à courir De gauche à droite Pour quelqu'un C'est la situation Où tu reconnais C'est un peu un pied dedans Un pied dehors Oui tu entends Mais au fait tu sais Que tu es dans la maison Tu sais Tu y crois Mais quelque part Tu te laisses embrouiller Ou tu t'es laissé embrouiller Parfois par d'autres paroles D'autres messages Non pas que ces messages Sois mauvais comme tels Maintenant tu m'as compris Mais tu reconnais Au-dedans de toi Que au fait oui Il y a la notion de priorité Comme tels Ce n'était pas encore établi Ce n'était pas encore ça Il y a quelqu'un Où tu reconnais Que oui Mes intentions n'étaient pas bonnes Que je faisais les choses Pour une ou y raison Peut-être que tu avais reçu Une blessure On t'avait mal parlé Ou tu avais senti Une forme d'injustice Et puis tu vois Cette amertume T'a emmené A répandre une forme de poison Répands-toi Si c'est ce cas Tu te répands Tu dis Seigneur Tu viens d'arriver Ou tu es arrivé récemment Et tu es en mode En mode De poser des questions De regarder Et c'est une très bonne chose Et là tu dois prier En disant Seigneur Conduis mes pas Conduis mes pas Véritablement Que je sache Parce que nous avons Tous besoin D'une église locale Tous besoin D'être plantés Quelque part Et de dire Seigneur Ouvre mes yeux Conduis mes pas Et que tu reçois Véritablement Ce que le Seigneur te dit S'il te dit Que c'est ici Alors de te donner En toute confiance Et avec foi Et s'il te dit Non ce n'est pas ici C'est là-bas Alors d'obéir A ce qu'il te dit Mais tu dois être Exactement Là où tu es Là où tu es choisi La majorité d'entre vous Le Seigneur vous a emmené ici Le Seigneur vous a planté ici Et je veux que vous puissiez Bénéficier de la grâce Qui coule Sur le ministère De la grâce Qui coule sur le pasteur Yvan Et qui coule sur ma vie Et qui a été réservée pour vous C'est pour vous Que le Seigneur nous a suscité C'est pour vous Sa parole le dit Dans Ephésiens 4 Qu'il a suscité Il a donné des dons A l'église Pour la maturité L'accroissement Afin que tu puisses Se croître Et rentrer dans ton ministère C'est que tu te dois Donc de recevoir Cette grâce là Mais ça demande Donc un ajustement Un ajustement personnel Élève ta voix maintenant Peu importe la catégorie Dans laquelle tu te trouves Peut-être que je n'ai pas cité Ta catégorie de manière explicite Mais le Saint-Esprit T'a forcément parlé Alors parle-lui Parle-lui Élève ta voix Ne t'occupe pas de ton voisin Ne t'occupe pas de ta voisine C'est entre toi et Dieu Maintenant Alléluia Oh Seigneur Seigneur Tu as un plan Tu es le bon berger Et en tant que bon berger Nous sommes tes brebis En tant que bon berger Nous entendons ta voix Tu dis mes brebis Entendent ma voix Elles me connaissent Et elles me suivent C'est pour cela Nous voulons marcher Sur la base de ta voix La voix de ton esprit Et marcher Seigneur Selon toi Non pas selon nous Mais selon toi Alléluia